... Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Voilà une magnifique promesse à ceux qui cherchent dans l'amour leur ressourcement. Nous avons tous soif de reconnaissance. Peut-être est-ce même à des désirs les plus fondamentaux, de sorte que nous cherchons à capter l'attention pour recueillir un peu d'approbation. Comme la Samaritaine, nous allons puiser cet amour à l'extérieur de nous-mêmes. Il nous arrive alors d'être déçus ou fatigués par cette entreprise, car peu répondent à la soif qui nous habite. Cette soif grandit même à mesure de nos déceptions. Et alors l'amour captatif devient répulsif. Colère, ressentiment, jalousie, égoïsme protègent notre cœur de ces déceptions et il devient dur comme de la pierre, il se meurt. Jésus voudrait, lors de cette semaine, creuser en nous une source. Le puits est profond, certes, mais justement Dieu veut y demeurer. Et le double commandement de l'amour cache un don unique. Son amour veut entrer dans mon cœur, le dilaté. Amour absolu, bienveillant, tendre, miséricordieux, comme une source qui voudrait se répandre en nous. Accueillons aujourd'hui cet amour simplement, car notre cœur est une fontaine et Dieu veut qu'elle se remplisse, qu'elle déborde. Jésus veut faire de notre cœur un cœur liquide. Nous découvrirons alors que la source est en nous, plus besoin d'aller à l'extérieur pour puiser. Plus encore, nous verrons que le désir le plus fondamental en nous n'est pas d'être reconnu. C'est une première étape, mais notre désir le plus profond, c'est de nous donner que cette source qui nous abreuve déborde sur notre terre, notre prochain, notre entourage. Moyennant quoi, celui qui redonne à Dieu la première place découvrira en lui la source d'une immense tendresse. Il sera libre, heureux, pour Dieu, pour lui et pour autrui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada